Ce 12 février 2010, le stade Malherbe de Caen est en tête de la Ligue 2, mais reste sur deux matchs nuls. Le fameux coup de mouille vernal qui freine les prétendants à la montée. Guingamp, lui, se déplace lors de cette 24e journée en étant empêtré depuis deux journées en position de relégable. C'est parti avec les canets qui viennent de donner le coup d'envoi. Le Brésilien Felipe qui va allonger, attention à Gilmar qui est tout seul devant le but. Gilmar qui va se heurter à Alexis Thébaud. Première énorme occasion pour les Guingampers. Julien Toudic a alors 24 ans et joue sa dernière saison dans son club formateur. C'est très bien, surtout nous à l'époque, on avait toujours du mal à enchaîner les résultats en janvier-février. Après, à cause de la trêve divernale, c'est vrai qu'on met la machine en route. Des fois, c'était compliqué, mais là, on avait bien su réagir. Et on sait que le Guingamp, c'est des équipes qui sont très difficiles à manœuvrer. Et d'ailleurs, on avait marqué sur presque une de nos seules occasions en premier mi-temps. Et c'était un match assez fermé. On est d'Ouillou, Shans derrière Steven Langil qui me cure le gardien une première fois et qui va marquer finalement avec un petit peu de chance l'ouverture du score du Stade Malherbe de Caen. Un but un petit peu heureux de la part des Canets, même très heureux pour les Canets. Ce premier but va débloquer la situation, mais il faudra patienter jusqu'à la 87e minute pour le second but. Julien Toudic s'en souvient. Entrée à l'heure de jeu, c'est lui qui va offrir la passe décisive au jeune Rajiv Van Lappara, âgé d'à peine 18 ans et qui joue aujourd'hui en deuxième division anglaise à Huddersfield. Et ce, les Julien Toudic qui va se remettre sur son bon pied, le pied est droit, est trouvé Rajiv Van Lappara ! Pour le but de Rajiv Van Lappara et ce serait bien le premier de Rajiv avec l'équipe première. Il est fou de joie, Rajiv Van Lappara. En tant que premier but, on s'en souvient toujours toute notre vie et d'avoir fait la passe décisive à un jeune qui marque son premier but, c'était un bon moment, c'était comme si j'avais marqué. C'était une situation où j'ai un ballon profondeur, je déborde et voilà. Moi, je me rappelle ma première passe décisive, c'était Titi Derouin qui me l'avait mise contre le Havre. Donc là, le fer à Rajiv, c'était un moment assez fort parce qu'il était venu me remercier dans le vestiaire après avec plein d'émotion. Donc ça m'avait fait vraiment plaisir. C'était un bon moment pour moi et pour l'équipe aussi, c'était mon premier but. Et vous avez fait le tour du stade à ce moment-là ? Oui, parce que c'est mon premier but et le deuxième but, je ne fais pas ça. Vous êtes allé voir qui en tribune ? Il y a ma mère en tribune et j'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle est là avec moi et c'était Dieu pour elle aussi. Et ça, c'est pour elle et je travaille pour moi et pour elle aussi. Monsieur l'arbitre qui siffle et qui renvoie les 22 acteurs de la soirée au vestiaire. Le stade Malère de Caen s'envole au classement. 14 points d'avance sur le quatrième et va accéder en Ligue 1 avec un deuxième titre de champion de Ligue 2 sous les bras. L'équipe de Guingamp, elle, descendra en national. C'est vrai que c'était un souvenir énorme. Surtout qu'on avait un groupe où on prenait vraiment du plaisir au quotidien. Puis on venait de descendre la saison d'avant. Donc monter directement, ce n'est jamais facile. Et on finit champion en plus en allant gagner à Nantes le dernier match. Donc c'est vraiment au moins un souvenir qui reste gravé à jamais. Surtout que quand c'est mon club de cœur. Donc tenir champion et derrière je savais que j'allais partir. Donc c'est vrai que c'était un moment avec beaucoup d'émotion. Et après on a su bien fêter ça entre nous après. Julien Toudic quittera son club formateur à la fin de la saison. Il est revenu cet automne s'entraîner avec les jeunes du stade Malherbe. En attendant de trouver un nouveau club après la fin de son contrat avec la CA Jaxio. Merci. Merci. Merci.